Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait Le Point. Le Point tous les matins, à 8h, simultanément sur radio et télé Métropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour, très heureux encore une fois d'être avec vous ce matin pour la rubrique Le Point, deuxième sortie pour cette semaine. L'actualité est quand même restée dominée par les élections, la période post-électorale, période très compliquée. Depuis la publication des résultats, il y avait déjà des contestations depuis après les élections. Aujourd'hui encore, des candidats et des partis politiques souhaitent l'annulation et pour d'autres, la réévaluation de la journée du 9 août 2015. Donc, les élections font encore débat en Haïti. Ce matin, on va parler élections avec nous, le sociologue, expert en matière électorale, M. Léopold Bernager, à qui on dit bonjour. Bonjour à vous, mon cher ami, et bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de Métropole. Content de vous avoir ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point. Alors, je l'avais dit, les élections au cœur de l'actualité. Depuis la publication ou encore la proclamation des résultats par le CEP, il y a aujourd'hui une sorte de confusion en ce qui a trait à ces résultats. C'est vrai que certains disent que le CEP n'a pas publié de résultats parce que c'est seulement des chiffres et des documents non scellés, non signés par les conseillers. Mais ça a aussi donné voie à une série de thèses ou d'interprétations. Chacun interprète les résultats à sa façon. Vous étiez conseiller électoral, mais aussi vous avez une expertise dans la matière, puisque pendant longtemps, vous avez observé des élections en Haïti et à l'étranger. Il y a quelques jours, vous avez affirmé que le CEP s'est trompé sur le mode de comptage. On va essayer avec vous rapidement de voir où est-ce que le CEP a pêché sur cette question. Mais d'abord, M. Léopold Berlinger, que dit la Constitution ou le décret électoral sur le mode de comptage ? Bon, la Constitution est claire, ainsi que le décret électoral, c'est-à-dire la majorité absolue, se calcule sur la base du nombre de votants et sur la majorité de ces votants. Donc, cette majorité absolue se calcule sur la base de 50% des votants, c'est-à-dire la moitié, plus un votant. C'est ça la base. C'est une base extrêmement simple. C'est-à-dire, s'il y a 100 personnes qui votent dans un bureau, par exemple, et que ces 100 personnes qui votent dans un bureau, quel que soit le nombre de candidats pour lesquels ils votent, ça peut être deux candidats pour le même poste, ça peut être trois candidats ou plus pour le même poste, on va apprécier le score d'un candidat, s'il a obtenu la majorité absolue ou non, sur la base de la moitié de ces votants, plus un. Donc, un exemple simple, s'il y a 100 votants dans un bureau de vote qui ont pu exercer leur droit de vote et que ceci a été fait de manière valide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de bulletin nul, les 100 bulletins sont considérés comme valides, et bien, sur ces 100 votants-là, on va voir pour chaque candidat quel score ils ont obtenu, c'est-à-dire combien de votants ont voté pour eux. Donc, celui qui aurait obtenu la moitié de ces 100, à savoir 50, plus un votant, ça fait 51, et bien, il est élu. Donc, c'est 50% plus 1. Pas 1%. Non, plus 1. OK. C'est-à-dire que ça, il faut faire très attention. C'est-à-dire, donc, si on parle de 50 000 votants, donc, plus 1, ce n'est pas 51 000, c'est 4 001. C'est ça. Un seul. Une seule personne. Une seule personne. Maintenant, avec le décret électoral, cette année, pour ces élections, il y a un article qui stipule que, à l'occasion des élections, le candidat le plus favorisé au premier tour n'ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur, dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à 25%. C'est une considération pour faciliter l'élection d'un candidat. Donc, c'est toujours la même formule. Exactement. C'est-à-dire, on est toujours dans la logique de la majorité absolue. Donc, maintenant, la Constitution, évidemment, la loi électorale, dans la perspective de ce que prescrit la Constitution, également établit une conditionnalité d'exception. Mais, on est toujours dans la logique de la majorité absolue. Il faut savoir que, pour un poste donné, qui requiert la majorité absolue, c'est 4% plus 1. Si un candidat obtient un score, et le score qu'il obtient, c'est-à-dire que le pourcentage qu'il obtient par rapport au nombre de votants, le nombre de voix qu'il obtient par rapport au nombre de votants, on divise le nombre de voix qu'il obtient par le nombre de votants, et ça, c'est son score. Et on prend tous les scores pour chacun des candidats. Maintenant, le premier candidat, son poursuivant immédiat, s'il a un écart de 25%, c'est-à-dire que son score, par exemple, est de 40%, et son poursuivant immédiat, son score serait de 15%. À ce moment-là, 40 moins 15, ça te donne exactement 25. À ce moment-là, il est élu au premier tour. Donc, l'écart, ce n'est pas par rapport au nombre de votants, mais c'est par rapport au score, au pourcentage. Oui, c'est-à-dire que le score est calculé par rapport au nombre de voix que le candidat obtient. Il n'y a pas de contradiction entre nombre de voix. Il y a des gens qui se basent sur l'expression de nombre de voix, comme s'il y aurait une différence. Mais on calcule le pourcentage, le score du candidat à partir du nombre de voix qu'il obtient. Nombre de voix et nombre de votants, il n'y a pas une différence ? Parce que nombre de voix, c'est pour un candidat, nombre de votants, ça peut être pour tous les candidats. Ok. Le nombre de voix, le nombre de voix pour un votant peut être différent du nombre de votants. Puisque, disons que 100 personnes, vous prenez encore l'exemple, qui votent dans un bureau. Il peut y avoir 70 personnes qui votent pour le candidat. Un candidat. Mais c'est 100 personnes qui votent dans le bureau. C'est-à-dire que 30 personnes peuvent décider comme 60 personnes peuvent décider, 90 personnes peuvent décider, comme les 100 personnes peuvent décider de ne pas voter pour le candidat. Il peut bien obtenir zéro également. Donc là, c'est 100 votants pour 70 voix. Oui, 70 voix, si 70 votants votent pour lui. Très bien. Donc, il peut y avoir une situation où finalement aussi, qu'un certain nombre de votants ne votent pour aucun candidat. Et il peut y avoir une situation où certains votes sont nuls parce que mal exprimés. Donc finalement, dans un bureau de vote, en général, vous trouvez trois catégories de vote. Un vote clairement exprimé, n'est-ce pas ? Un vote, c'est-à-dire une catégorie de vote qui est un vote clairement exprimé, donc qui est correct. Une catégorie de vote qui ne dit aucun candidat, c'est-à-dire, donc je ne choisis pas de candidat, mais ce vote également, il est valide. C'est-à-dire, cette façon de voter est valide. C'est une expression. C'est une expression. Et la troisième catégorie, qui est le vote considéré comme nul parce qu'à ce moment-là, le vote ne peut pas être identifié. On ne peut pas comprendre le vote. Il est mal émis. Donc, quand on parle de calculer des votes valides, les votes valides, en général, ce n'est pas toujours que les votes se confondent avec les voix. Et je crois que tout le problème, toute cette confusion, malheureusement du côté du CEP, qui ne devrait pas être le cas, vient de cette espèce de confusion entre voix et vote. En fait, un vote, c'est plutôt l'acte de voter. C'est l'acte de voter. C'est, disons, la décision de faire un choix. C'est ça, le vote. Parce que le votant qui émet son vote, son vote peut se porter sur plusieurs candidats, dans un même bulletin. Et dans ce cas-là, ça donne lieu à plusieurs voix. Mais c'est son vote. C'est un vote pour plusieurs voix. Pour plusieurs voix, pour plusieurs candidats. Et c'est toute la base de la confusion du CEP. Parce que le CEP, finalement, et on va voir un petit peu le côté absurde du raisonnement, j'ai entendu le responsable du centre de tabulation, et ça apparaît clairement. Pour eux, c'est-à-dire, ils font le total des voix dans un procès verbal. Alors, on va arriver sur l'erreur du CEP, et selon vous. Mais on voulait voir globalement comment est-ce que ça se passe. Ce n'est pas notre première élection. Et généralement, est-ce que, dans les autres expériences, le CEP a respecté cette formule ? La formule qui, selon vous, est la bonne. Bien. Écoutez. Où est-ce qu'il y a eu d'autres élections ? Au fait, il y a eu d'autres élections où on avait erré. Notamment dans les élections de l'année 2000, on avait erré. Et puisque, finalement, ça avait même donné lieu à une situation catastrophique au plan politique. C'est-à-dire, les déboires du régime en place ont commencé à partir, justement, du molde de calcul pour les élections sénatoriales, déjà, au cours des années 2000. En fait, quand il y a l'élection pour un tiers du Sénat, le problème ne se pose pas. Mais dès qu'il s'agit de plus d'un tiers, le problème souvent se pose. Puisqu'à ce moment-là, souvent, le conseil ou les techniciens du conseil, ils s'égarent. Puisque, finalement, ils pensent que le mode de calcul fondamental, qui reste toujours le votant, qui reste toujours le votant, c'est-à-dire que c'est la majorité des votants qui est à la base, à ce moment-là, ils pensent que plus que c'est trois, plus que c'est deux, eh bien, dans ce cas-là, on va considérer l'ensemble des voix exprimées dans les bulletins. À ce moment-là, ça devient absurde. Non, mais est-ce que ce n'est pas parce que, et la Constitution, et dans le décret électoral, c'était prévu pour un candidat par élection ? Est-ce que ce n'est pas là toute la confusion ? Est-ce que le décret ou encore la Constitution, il y a un flou quand il s'agit de deux candidats lors d'une élection ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment, puisque, au fait, ce n'est pas prévu. Le mode de calcul, est-ce que ce n'était pas fait pour un candidat ? Non, le mode de calcul n'est pas fait pour un candidat, puisque dans la Constitution, et même dans la loi électorale, le décret électoral, il est spécifié aussi la possibilité d'avoir la majorité absolue avec un, deux ou trois candidats. dans le même département. Puisque, au départ, il y avait trois candidats quand on faisait la première élection après la Constitution. Mais on a eu également d'autres cas où il y a eu plus que deux candidats, et déjà, quand on reprenait toutes les élections aussi en 2006, etc. Donc, le principe existe, et le CEP le reconnaît, puisque dans une note publiée par le CEP, il fait le cas de figure où il peut y avoir deux candidats, plus d'un seul candidat élu à la majorité absolue au premier tour. C'est-à-dire quelqu'un qui peut avoir 50% plus un. Mais si vous allez au fond de la logique, enfin, au du moins, la contre-logique utilisée par le Conseil maintenant, je peux prendre un exemple avec vous, vous allez voir qu'il peut y avoir une impossibilité mathématique d'avoir un candidat ou deux aussi, à avoir 50% plus un, la majorité absolue. Or, ça ne devrait pas être le cas. Ok. Exercice là difficile. Je pourrais prendre l'exemple. Donc, après, oui. Oui, c'est difficile. Et, il faut nous permettre que l'auditeur nous, avec les spectateurs nous, nous comprennent vraiment et ça, on peut essayer de montrer ça. L'on tourne à propos là, nous parlons et essayons de plus concrets. Ok. Avec le décret électoral là, ça le dit. Et, ou même, qui doit estimer que le CEP a le péché, il faut que nous comprennent ça va défense et que ça, ce CEP a adopté pour le côté de l'électorat. Nous sommes faits une situation globale là, nous sommes faits et comment on est à supposer, comment on est à dire. Maintenant, qui doit ce CEP a le fait de l'électorat, c'est ça nous parle après pour nous. Le point, ce matin, avec le sociologue, expert en matière électorale, M. Léopold Berlanger, qui estime que le CEP s'est trompé sur le mode de comptage, de calcul, et ensemble, on essaie de voir où est-ce que les neuf conseillers et les consultants ont pêché avec nous après la pause. Léopold Berlanger sera encore là et vous, vous devez rester avec nous. A tout à l'heure. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci d'être encore avec nous sur Métropole. Alors, le point de ce matin, nous recevons le sociologue, expert en matière électorale, enseignant conseiller électoral, bien sûr, M. Léopold Berlanger. Avec lui-même, on a pêché oué ensemble, qui sa lui-même li ka plase nan gros débat sa a qui gênyen après proclamasyon CEPA calculé et score pour santa jo et na pêché oué sa avec li matin. On te promette auditeur yo sa avec les spectateurs yo. Nous pregale Chita Kouel Yela. M. Léopold Berlanger, qui bor CEPA péché nan jan le contrôlé vote et score yo fois sa pour élector yo? Bon. CEPA le li considéry élector sénatorial yo. Kote le pêché a c'est élector sénatorial yo le pêché. Élector kou sénateur. Ki sa CEPA fait? CEPA li prend vote voie tout kandida yo obtenu li font total avec yo. A di ke le se yen 15 kandida li pren nom de voie tout candidat sa retenu font total. Donc total ke le jwenn nan kou y a se par total sa li divisé nom de voie ke chak gren kandida fe pou le jwenn ki score yo fe et c'est la ke le pêché a pa se ke ou pa kapab pren nom de voie totale tout kandida yo puske y a plusieurs kandida pou mèm pos la ou pren voie totale tout kandida yo ou addition yo et pi kou nye a ou pren se li mèm kou divisé par voie chak candidat pa sa kis a kis 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 a kis a kis nom de votant ki gen vote valide c'est adieu en quelque sorte sa ou tarrele nom de bulletin valide nom de bulletin valide la m'don de m's mandador ki di yo mèm yo pa kis a kis yo pa kis 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 yo pro kis 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 C'est le vote clairement exprimé, il ne vote aucun candidat, c'est-à-dire non, c'est ça, c'est le traditionnel de voter blanc, et puis il y a la troisième catégorie, vote nul. Donc ça aurait le total de vote valide là, et que CEPA lui-même le confond avec total de voix pour tous les candidats, total de vote valide, c'est total vote clairement exprimé, plus vote aucun candidat. Votre blanc. Votre blanc. Donc, pitot que CEPA te additionne tout voix qui allez vers un candidat, il faut le temeter là-dedans tout, tout voix qui allez vers vote blanc tout. C'est ça, vous voulez dire? Non, 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 comprenne bien. Chiffre qui pou permette que ou jouenn score candidat a gènt deux chiffres, c'est nom de voix que candidat li même li obtenu. Disons, disons, ça m'en a voté dans un bureau. Ok? Supposons que 51 votés pour yon candidat. Bon, menta 51 vote pou candidat, sou bezwen kon konmien ki score candidat sa a, ki so fè. Ou pa a lèko ou pren 50, ou pren vote ke lot moun yo fè pou lot candidat, ou additionne lak avèk par candidat. Parce que lè, la kap eleksyon konye ya, si tout moun yo vote pou 2 candidat, ou ap wèn 200 voix. Ou ap wèn 200 voix. Puiske gen 100 moun, an nou di gen 100 moun ka ap vote, donc bülte ou valide. Yo vote chak pou 2 candidat, donc konye ou gen 200 voix. Ou d'accord akwe kwen, an nou di ke, don konye ou gen houn kandidat. Tout sallon yo vote pou li. We, suis bie yo, ikusa mam dola. Tout sallon yo vote pou youn lakandidat ki sou bülte. Et puis ap wèn ça, wote pou un lot. De tout fason, l'o fè total, toute voix ki gen labülte en wèn 200 voix. Ou est clair Donc voilà que Où candidat 100 moun qui ne vote pas Parce que c'est moun qui choisit C'est pas un nom de vote C'est une quantité moun qui vote pour Voilà que tout 100 moun Y a voté pour En fait, qui s'a scoyé? 100% 100 moun qui ne vote Y a tous les 100 votés pour Comme candidat Là pour aucun d'autres candidats Mais l'offe total là Où avouen encore 100 voix Moun ça a eu gen doit Et mettre 2 voix Youn pour chaque candidat Parce que c'est 2 candidats au sénariat Qui capé lui Donc l'offe total 200 voix Qui l'ambulté Kounia voilà que 100 moun vote pour ou même Comme candidat Kounia sa CVP a fait Li pren 100 voix là Qui t'abord Un score de 100% Puisque c'est 100 sur 100 Li divisé par 200 voix Ou a qui ça s'appareu? L'on divisé 100 par 200 Li boi c'est 4% Donc là Pagé aucune possibilité Alors ce qu'on est sur vous Gain 100% Donc non seulement Où t'es sur vous Gain 100% Mais ou passer Ou la main Avec 100% de voix Dès le premier tour Alors que Méthode C'est EEPA Li pas permette Kou ou fait 50% plus Parce que mathématiquement Le pas possible Arithmétiquement Le pas possible Puisque 100 c'est maximum Voir qu'on a fait Donc papadien Kou ou moun élu Là N'an premier tour Avec 50% C'est pas que Pagé aucune chance Kou ou moun élu Ça dépend De niveau Et kou yo Donc Et quantité Pour qui quantité de monde Parce que Kou ou kou ou a Un bureau Que finalement Gain très peu de monde Qui vote Pour L'autre candidat L'autre fait Descours très bas Gain chance Qui y a Qui vine Mais qui réduit En pile Pour Le candidat Le chasse L'un réduit Et au fait L'on bien Gade Et Et Tableau Jean C'est EEPA Bae Résultat Même l'on Ta fait Calcul Correctement Ok L'on faut Calculer Correctement Sous la logique En principe Gain un seul Candida Qui t'a élu Au premier tour Mais normalement Élection annulée L'endepartement Yo Yo Kou Kou T'a élu Et L'illogique Probablement Que l'on annulée Puisque Gain un paquet Sans deux votes Qui est annulée L'endepartement L'artibonite Donc Sans compter L'autre problème De bourgage Dune Que nous Capable Mais ça C'est d'autres Qualités Problèmes Mais En fin de compte Parait probablement Aucun L'adéro Qui t'a élu Au premier tour Et Sous Majorité Absolue Mais Candida Ça Théoriquement Surtout Il va taper Sous Majorité Absolue 50 Plus Non Il était prêt à l'élu Par rapport à l'écart Avec son poursuivant Immédiat De 25% Mais c'est Seul lui-même Éventuellement L'a regardé Et résultat Et au champ C'est VPA Donc C'est pour montrer Alors que Son calcul C'est VPA C'est l'alfa C'est Parce que L'imême Pour qu'il s'en fait L'idiot L'article Décré électorale L'idiot Que C'est Les votes Valides Que pour L'y considérer Mais Écoutez C'est Antique La Dio Le Séléateur Est Lui Au suffrage Universel Direct A la Majorité Absolue Des votes Valides 50% Plus 1 Mais Les votes Valides Pas Confond Avec Les voix Valides Là L'imême 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 Le concept Qui parle Généralement D'usage C'est Des voix Valides Voix Valides Là C'est Voix Qui Aller Pour Tout 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 Candidat C'est D'adieu Que Le bulletin De vote Là Le bulletin De vote Un Bon Exemple Ok Un Bon Exemple Le 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 Jean Que C'est Peu Pour Se Ver Bal L'IA Et Jean Que Li Publie Résultat L'on Publie Jean Publie Résultat Li Prend Nom De Votes Pour Tout Candidat Ouais Mais Exemple A Dieu Que Li Prend Pour Chaque Candidat Ou Là Vont Paquet Candidat On Vont Plus De 20 Candidat Dans Certains Cards Li Prend Vot Pour Tout Et Puis L'additionné Li Prend Nom De Voix Chaque Candidat Ça Fait L'additionné Li Faut Total De Voix Total De Voix Li Dépasser Certainement Très Largement Le Nom De Votants Qui Gagne Un Bulle Té Valide Votant Qu'à Voté Pour Deux Candidat Voilà Ok Et C'est Pas Dant Toulè Votant Voté Pour Deux Candidat Gagne Dekal Votant Voté Pour Yon Candidat Et En Fet Si Tout Votant Voté Pour Deux Candidat Sko Candidat Yon Fé Ata Pi Bat Toujou Puiske Chif Que L'jouen Pour La Divise Chif Sa Plus Elevé Sete An Kou Exemple Sot Par Ba Ou San Finalement Si Tout San Moun Voté Pour Deux Candidat Ou Ving 200 Vois Qui L'ambulté Qui Mette Pour Diffé Candidat Ok Donc Supposons Que Koun Yon Parti Qui Voté Pour Lui Ou Kavin Voté 150 Vois Parce Que Yon Pe Moun Qui Pas Voté Pour Deux Candidat Mèten An Ta Dik Kou Se Pia Ta Rekonet Kou Yon 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 Sare Li Tounen Nan Sante Tabulasyon Ki Salle Pou Est-ce Que Bulletin Yon 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 Pas Bulletin Yon Le Bulletin Yon Pas Nen Sante Tabulasyon Procès Verbal Yon Est-ce Yon Pemette A Ce Cé Yon Pemette Gén Tout Detail Sa Sou Jon Dis La Vote Valide Vote Blanc Et Vote Nul Oui La La Voté 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 Aucun Candidat Cé De Voté Valide Et Pui Vote Nul La Justement Le Voté 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 Bon Le Mal Fait Donc Cé Voté Voté Valide La Yon Departement Voté Valide La Departement Cé Par Tout Voté 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 Valide Departement Cé Justement Sa Nos Dia La Chaque Bureau Nom De Voté Qui Exprime Voté Voté Clairement Le Nom De Voté 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 Le Nom De Voté 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 Pour Aucun Candidat Voté Blanc Donc Donc De Voté Sa Yo Voté Exprimé Clairement Exprimé Voté 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 Blanc Sa pas compter voix, mais compter mon votant. Pour compter mon. Parce que, écoutez, c'est souvent dans le langage usuel, mon confond vote et voix. Surtout, avec son seul candidat qui propose cela. C'est son seul candidat qui propose cela. Le problème, ça va poser. Oui, c'est en votant, on voit. En votant, on voit. Mais laissez plus. Dans ce moment-là, il y a une confusion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas synonyme encore. Vote et voix n'est pas synonyme. Et Mbrel prend... Moi, pour exemple, et sa constitution dit, il a parlé de majorité absolue. Par exemple, l'enca élection présidentielle. C'est vrai, c'est l'autre élection. Mais il profite définie sa majorité absolue. Parce que c'est la logique majorité absolue. Et CEPA certainement, il reconnaît ça parce que c'est ça que le décret n'a dit. Il n'a parlé de majorité absolue. Pour président, la constitution est l'antique 134. Le président de la république est élu au suffrage universel. OK? À la majorité absolue des votants. Le président de la république est élu au suffrage universel à la majorité absolue des votants. Il n'y a pas de vote établi. Alors, on a introduit l'idée du vote valide. Établi à partir des votes valides conformément à la loi électorale. Parce que ces lois électorales disent qui le vote valide et qui le vote pas valide. Parce que il y a des pays, par exemple, que le vote blanc ne dit pas valide. un comité électorale pas non dit vote valide c'est clairement exprimé et vote blanc aucun candidat. Donc, les mêmes c'est ça que la constitution réfère à la loi électorale pour s'arrer les votes valides. Mais, il y a déjà clairement que le principe fondamental établi c'est que le président de la république qui doit être élu à la majorité absolue il doit être élu sur la base de suffrage universel a dit tout le monde qui est capable d'électeur qui a voté tout le monde a participé à la majorité absolue des votants. Donc, toute question M. Béranger donc, ce livre qui concerne l'élection président mais il est valable pour toute élection à majorité absolue que c'est deux sénateurs que c'est trois que c'est dix que c'est vingt-cinq il est valable au cas où une majorité absolue pour tout ou quand il y a trois sénateurs dans le département et tout il doit faire majorité absolue dans le premier tour. Mais là, justement, ce qui estime et calcul le CEPA il paraît impossible c'est sans que si on il y a deux candidats qui font 50% plus un il y a 20% 102 ça qui part est possible selon certains 50% 50% 100% chaque plus un il y a 102 ça qui est mathématiquement impossible non deux candidats qui font 50% plus un qui font deux candidats qui font 50% plus un c'est pas mode de calcul le CEPA qui font ou pas le CEPA qui font un problème pour atteindre les mais 50% plus un n'importe qui élection qui font selon mode de calcul que la constitution prévoit à savoir la majorité absolue des votants et bien deux candidats qui font 50% plus un pour qui ça parce que comme je dis nous tous les deux candidats au Sénat il y a 100 qui votent dans le bureau donc même qui votent mieux qui votent si 51 moun votent pour moins 60 moun votent pour 5% plus un ou même 60 moun votent pour 5% plus 10 alors qui ça gagne c'est à dire que si c'est 3 tout même bagaille là parce que à chaque fois on prend nom de moun qui votent dans le bureau et puis nom de moun qui votent pour candidat ça c'est 2 chiffres ça qui importent donc 3 candidats au Sénat ou 2 c'est 4% plus 1 sans problème problème qui pose avec mode de calcul CEP c'est que je t'explique au lit on voit que on considère toute voix qui l'ambulte toute voix moun exprimée par 100 votes c'est un vote la personne a fait un vote l'acte de voter c'est un vote mais c'est un vote son vote dans le cadre de son vote il a exprimé un choix pour 2 candidats parce que il y a un droit ça parce que il n'a pas annulé puisque c'est 2 candidats au Sénat donc il y a 2 voix dans le cadre de 1 vote il y a il y a 2 voix pour chaque candidats donc chaque voix pour 1 vote là chaque voix pour 1 vote tombe dans le logique et c'est justement ça et c'est ça c'est ça parce que comme mène d'où l'on tombe dans ça voilà un principe élémentaire fondamental qui est la majorité absolue des votants moun choisi un bon exemple que 100% moun y a voté pour vous et puis malgré tout ou pas capace au premier tour parce que 100% moun si vous votez pour l'autre candidat ça 200 voix divise 100 voix 3 qui bon 100% par 200 ou pas 50% plus notre telekol notre konne kouman matematik par moun matrize facile et moun konne maten la gampe l'moun gap si tete la chou to ap chif men au fait exercice nou soit de fè la si nou capable resume le rapide moun yon yon compren position Léopole berlanger par rapour à moun metode calcul CEPA CEPA si na cEPA 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 l'a ou metrize l' moun kip tap tante l' moun gade moun kip moun kip espere ou kip moun bag et tout CEPA choisi vote contrôler chak vote chak voie kon vote moun soun moun bulletin alors l'osk l'e supposé kontroler chak votan pou yon moun soun expré plus voie donc l'ou fè exercis et chak voie kom on votan sou mèm bulletin l'e vinn ba un chif exagéré ki l'ou divizel ap diminué chans pou kon kandidat fè un score ki ou moun sou kompren ni moun kwek moun nyo kompren ni mba moun bagat d'etro bon n'an chif donc si moun moun koupren moun moun espé kese sela te util et c'est un aspet teknik koun ap pouche moun jam moun yo wè li teknikman ou di CEPA li fon erer et ou montré kote erer la ye mben CEPA évidemment selon et un conseil élektoral ki li mèm estime ke gen possibilité pou CEPA tournen sou mode de kalkul la si et tribunal élektoral alon parapou a tout sam sou di la ke mwen restreng mwen a un aspet teknik tre kler tre prisi mwen vle met tom bemol ke sam di yo li pa automatikman déduit ke ekout il n'y a ka fer ceci et pi tout bagay korek et ke donc maintenant kandidat ki ta fe a ten skor yo yo bon yo pas se donc parce ke gong paket l'autre problem ki besoin reglé ki besoin clarifier donc ke se a fe de et se avec 70% de procéder bo ke kalkul yo a pfet ki vin délégitime un peu dis on pres un tiers électorat ki do pas considérer alon que gen très peu de ki voté nes pas donc lorgen 18% ki voté ou imagino kou élimine ou tir a den an kwa kounia sa di ki rido a pot chagrin e ensuite pou ki sa ke 30% sa yo pa la fok den clarifikation transparence sa kwa ki bo a kwa 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 est-ce que y'a pas de germes rentrés, est-ce que ça a été écrasé, qui s'est passé exactement ? Est-ce que y'a un processus de quarantaine, mis en quarantaine dans le centre de tabulation, c'est là, y'a un météo de côté, qui base, y'a un sou, y'a un sou, y'a un et puis y'a un fait de bourrages d'une, qui sont l'autre élément, c'est-à-dire y'a un côté que y'a pas écrasé, mais y'a une série de bureaux que y'a un trou, mais suffisamment que le bureau ne s'est pas annulé, et que j'ai un bourrage à faire là, c'est subtilement donc là encore, il faut vérifier ça, il y a une liste d'émargement qui permettent que y'a aller, y'a vérifier, y'a regarder est-ce que y'a pas gagné, y'a un paquet de monde qui votait le bureau, qui pas supposé voter la dêve c'est pour dire que là, on utilise les méthodes que y'a prôné là, ça va dire que tout le monde qui y'a fait chiffre, y'a tout bon c'est le PA, là, capable par rapport avec toute sorte, toute considération dans notre décision. Non, j'ai pas prononcé du tout, même sur le principe de la fiabilité d'à-dire du processus là soit un trou, ou en partie, parce que pour l'instant l'évaluation claire des choses de l'ampleur peut-être du problème n'est pas encore établie c'est ça, donc son contribution là que citoyen importait, n'en trouve des bazaars. Absolument en tant que citoyen j'ai estimé que Mbata Kare était bouche fermée face à une situation comme ça, puisque son bagaille qui à la base, qui est à la base d'un pile problème, non seulement malte à la base déjà d'un pile problème dans le pays en 2000, les années 2000 qui mène nous jusqu'à 2004 donc nous, comme ça, ça je l'ai dit pour nous, instabilité politique et crise toujours post-électorale dans le pays Donc, moi, je crois que ça est une question de base qui est fondamentale mais qui est aussi une question élémentaire qui a gagné un standard international universellement reconnu Donc, on ne peut pas quitter le passé Ça a passé comme ça et puis, on a accepté qu'on a fait des bagailles qui défient la logique M. Bérangène, on a contacté au matin et sur le plateau Le Point on espère le message là l'y passer et, de toute façon, bonjour avec nous merci parce que vous avez accepté l'invitation Merci, mon cher Luc Nair et aussi, je dis bonne journée aux auditeurs et téléspectateurs de Métropole Voilà, c'est la fin de la rubrique Le Point C'est l'édition ce matin avec le sociologue et expert en matière électorale M. Léopold Berlinger On a fait le point autour de ce grand débat après la proclamation des résultats du scrutin du 9 août dernier Excellente journée sur Métropole La plus prochaine édition Le plus prochain rendez-vous c'est pour demain matin mais d'ici là passez une excellente journée sur le 100.1 et la 52 Quand les nouvelles s'affolent Métropole fait le point Le Point tous les matins à 8h simultanément sur radio et télé Métropole Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada